Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde de clôture avec l'ensemble de nos invités que je vous présenterai dans un second temps. Simplement la mécanique pour cette fin de matinée et cette fin d'édition DigiPolice. On va consacrer un petit temps avec André Lechel sur une tentative de bilan et de synthèse de ces états généraux des Living Labs qui ont eu lieu hier et ce matin et dans un deuxième temps avec nos invités que je vous présenterai tout à l'heure. On va s'atteler à réfléchir sur cette thématique qui était celle de DigiPolice cette année. Comment mettre le citoyen au cœur du dispositif ? Comment le dispositif numérique peut évidemment servir le citoyen ? Il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives, beaucoup de réflexions autour de cette remise en exergue du citoyen. Donc on en parlera avec vous. Sans attendre, commençons avec vous André Lechel, fidèle parmi les fidèles de DigiPolice, pour faire cette tentative de bilan. Qu'est-ce qui s'est dit durant ces états généraux ? Je vais peut-être rappeler l'ensemble de vos titres. Président de la Fondation des Territoires de demain, président du réseau européen des villes numériques et je le disais donc pilier de DigiPolice. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière édition de DigiPolice ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Quels sont les nouvelles du front, j'allais dire, concernant les Living Labs en France et ailleurs ? Parce que je crois que les choses s'internationalisent beaucoup. Et voilà donc trois questions, trois questions en moins de dix minutes. Oui, moins de dix minutes. Moins de dix minutes. Voilà, comme ça au moins on sait à quoi on est prévu. D'abord, un mot que vous avez utilisé, qui est celle de, comment dirais-je, qui est le concept de fidélité. Un hommage à tous ceux qui ont participé effectivement depuis hier, à nos amis latino-américains, à nos collègues étrangers qui viennent du Chili, qui viennent d'Argentine, j'essaie de ne pas oublier personne évidemment, ceux qui viennent de Colombie, ceux qui viennent d'autres pays encore, pour évoquer une problématique extraordinairement précise. Quelque chose qui est en train d'arriver sous nos yeux. Et que nous ne voyons pas toujours, parce que nous sommes occupés à plein de choses. Nous ne voyons pas toujours qu'au tournant de nos rues, dans nos campagnes, c'est très important pour le monde rural, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, sont en train d'apparaître des lieux, des espaces, pour que les gens comprennent, se donnent les moyens, se donnent les outils, se donnent les idées pour comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ces lieux ? Ce sont des lieux qui ont une sémantique extraordinairement large. Alors je ne vais certainement pas vous la répéter ici, on l'a beaucoup disséqué pendant ces deux jours. Ces lieux sont des espaces d'innovation. Alors on les appelle Living Labs, certains s'interrogent toujours devant la pertinence de ce mot, laboratoire vivant, on le trouve relativement pertinent, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Les Fab Labs, on en a parlé hier soir, les Media Labs, des Tech Shop, des Garages, des Fab Shop, et j'arrêterai ici bien sûr la liste. Ce sont des lieux où la société civile est en train tout simplement de prendre la main. Mais pas du tout avec les vieilles méthodes, avec les vieilles recettes de contestation, ou de, comment dirais-je, voire d'accusation en matière de développement territorial. Non, ça se fait très doucement et ça se fait de manière extraordinairement positive. Ce sont des gens qui apprennent, lancement, parce qu'il faut l'apprendre et parce que ce n'est pas très facile, à construire leur futur, à construire le futur de leur territoire. Donc ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la démultiplication de ces lieux où l'on construit un futur, où l'on construit un territoire, où l'on co-construit un futur, où l'on co-construit un territoire. Vous n'avez pas été sans remarquer que le mot co revient souvent. Ce n'est pas seulement de la collaboration. Attention, comme l'a dit très clairement M. Jorgini en introduction de ces rencontres, c'est de la co-élaboration. Et ce n'est pas toujours forcément facile. Il a donné quelques exemples. Donc c'est à ça que nous sommes en train d'assister, à la démultiplication de ces lieux. Mais derrière, il y a des stratégies. Ou du moins, il y a des stratégies possibles, comme aime le dire, me semble-t-il, Jean-Louis Tersian, qui nous fera la conclusion de ces rencontres. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Cette stratégie où l'on peut se dire, parfois avec naïveté, disons-le, parfois avec beaucoup d'ampleur rhétorique, de se dire, mais nous allons être la Silicon Valley, nous allons être la ville numérique, nous allons être la ville de la connaissance, nous allons être le quartier de la connaissance, nous allons être celui qui transmet le savoir. Oui, mais ça, il faut les construire, les quartiers de la connaissance, les villes de la connaissance, il faut les comprendre, il faut trouver les bons mécanismes. Et ce n'est évidemment pas facile, c'est pour ça, ne soyons pas, on essaye de ne pas être naïfs en la matière. Alors, Paris Minou, par exemple, il y a Caravier Carillo. Caravier Carillo nous vient de Monterrey, au Mexique. Et il a essayé, depuis des années maintenant, de nous dire, voilà comment se construit une ville de la connaissance. Donc, on l'a invité ici pour dire, écoutez, ce serait peut-être bien que vous nous disiez quels sont les éléments, quelle est la boîte à outils, puisque c'est une expression qu'on utilise beaucoup par les temps qui courent. Alors, mais utilisons aussi la boîte à outils de Digipolis, si Michel le permet. On a une vraie boîte à outils depuis quelques années. Bien, la boîte à outils de cette année, c'est comment est-ce qu'on construit un territoire de l'intelligence ? Comment est-ce qu'on construit l'intelligence territoriale ? Comment est-ce qu'on construit une vraie intelligence économique ? C'était tout cela, toutes les questions. Alors, je ne vais pas effectivement faire la synthèse de tous les exemples qui nous ont été donnés, juste à titre perso. Comme ça, personne ne m'en voudra retenir quelques thématiques. Alors, une première thématique, on l'a évoqué d'ailleurs ce matin très, très longuement, ça a été les questions d'identité, les questions de patrimoine. Alors, souvent mal comprise. Pourquoi ? Si on essayait de tirer une grande leçon de toutes les observations, on dirait la chose suivante. Vous en comprendrez le caractère forcément caricatural. Vous ne pouvez pas booster l'innovation. Vous ne pouvez pas accompagner l'innovation. Vous ne pouvez pas avoir un phénomène d'ampleur en termes d'innovation sur un territoire, dans une ville, dans un quartier, si vous ne gérez pas l'identité de cette ville ou de ce quartier. Ça, c'est un point essentiel. Faire en sorte que les gens comprennent ce qu'ils sont, comprennent leur identité, comprennent leur rapport aux autres, c'est primordial pour, effectivement, pour collaborer, c'est primordial pour travailler avec les autres, c'est primordial pour être en réseau. Alors, ça donne une autre chose, une autre conclusion très rapide. En être en réseau, c'est encore un mot un peu utilisé dans tous les sens, on va dire cela comme ça. On ne peut pas créer tout seul son pôle de compétence. Combien nous avons rencontré au sein des villes numériques et notamment dans le cadre de la préparation de mon dernier ouvrage, effectivement, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup de monde. Mes interlocuteurs me parlaient avec beaucoup de passion, avec beaucoup de justesse, souvent en termes de formulation, me parlaient de leur cluster, de leur pôle de compétitivité, etc. Et quand on disait, mais d'accord, mais où sont-vous le flux cognitif ? On avait éliminé quasiment l'interlocuteur. L'interlocuteur ne comprenait pas que ce qui est important, c'est de ne pas créer un pôle où on attire. Bien sûr que c'est important, bien sûr qu'une ville doit attirer les savoirs, bien sûr qu'une ville doit attirer les compétences, c'est sa condition pour l'économie de la connaissance de demain, bien évidemment. Mais ça ne se réussit, là encore, c'est un peu comme l'identité, ça ne se réussit que quand on réussit à capter les flux cognitifs et donc, effectivement, à travailler avec les autres. Travailler avec les autres, souvent, il faut bien le dire, à l'échelle planétaire. Et vous imaginez ce que ça peut sous-entendre comme condition. Autre caractéristique, très rapidement, on a un Living Lab qu'on a réussi à accompagner, quasiment à faire naître, et qui se développe de manière absolument exceptionnelle dans la région de Paris, à Sénard, très exactement, et qui vient de nous présenter sa cartographie des compétences. Un Living Lab, c'est quoi ? Un laboratoire vivant, c'est quoi ? C'est un lieu, certes, où on se réunit, certes, où on discute, certes, où on fait des projets, certes, où on crée des entreprises, où on crée des emplois aussi, mais c'est un lieu où l'on donne aux élus, quand ils jouent le jeu, ils le sont de plus en plus nombreux à être effectivement à nos côtés, au sein du Relais, au sein de l'EILAC, au sein de la Fondation des Territoires de Demain, quand on leur donne des outils, des outils de visibilité. Parce que dans les mutations de notre monde, ce n'est un sacré coup de personne que si vous n'avez pas d'outils de visibilité, vous avez quand même beaucoup de mal à décider, et parfois vous prenez mal les décisions, et c'est presque normal, c'est presque dans l'ordre des choses. Donc donner des outils, c'est donner des cartographies. Nous avons essayé de faire la cartographie des espaces d'innovation, c'est-à-dire que vous êtes dans un endroit, sur myinnovation.org, vous allez avoir bientôt fait l'ensemble de la carte, elle a été présentée pour la première fois ici à Digipolis, donc d'avoir le lieu, vous êtes dans un lieu, et vous voulez voir, vous arrivez dans un lieu, vous venez de France et vous allez arriver à Buenos Aires. Vous avez votre petite start-up, et vous avez entendu dire que le gouvernement argentin s'intéresse de très près à la télévision connectée, mais à une télévision connectée, qui ne soit pas la télévision connectée, qui vient du nord du continent américain, mais une télévision connectée qui soit faite par un certain nombre de pays. Ce start-upper, il vient dans son district technologique, il vient dans un Living Lab, et là on lui présente quoi ? Ça c'est absolument fondamental, on lui présente l'usager, l'usager, le client, c'est-à-dire la société civile dont je viens de parler. Et c'est parce qu'il aura en face de lui, ses clients, ses usagers, ses gens qui lui diront, votre produit, il est bien, il manque telle ou telle chose, votre couleur que vous avez choisi pour votre document, ce n'est pas terrible, votre service, ce n'est pas tout à fait ce qu'on cherche ici dans le quartier, ici dans la ville. C'est parce qu'il aura un contact direct avec l'usager qu'il pourra effectivement aller plus loin. Petit exemple que nous allons beaucoup évoquer prochainement à Paris, puisque la suite de notre DigiPolis à nous, c'est-à-dire des états généraux de l'innovation, des états généraux des espaces d'innovation, un ou deux exemples, on va les prendre et je vais vous indiquer ce qu'il en est pour conclure. Premier exemple, à Laval, pas très loin, ouest français, à Laval, du Living Lab, on a fait un concept store de l'innovation. Qu'est-ce que c'est le concept store de l'innovation ? À partir du mois de juillet, ce n'est pas encore ouvert, il va ouvrir d'ici un mois et demi. Ce concept store de l'innovation, au centre de la ville, vous allez y faire vos courses, mais vous allez acheter quoi ? D'abord, pas tout à fait les courses, parce que vous avez un espace de coworking, il y a toujours un espace de coworking dans les espaces d'innovation, c'est bien la moindre des choses. Vous allez prendre un petit peu de café, vous allez voir quelques animateurs, quelques accompagnateurs, peut-être de ce que vous faites en matière d'innovation. Puis surtout, l'essentiel, c'est une boutique. Et cette boutique, elle vend quoi ? Elle vend des services et des produits pas encore commercialisés. Ça peut sembler parfaitement contradictoire. De quoi s'agit-il ? Ce sont des startups qui laissent des produits, qui laissent un certain nombre de choses à vendre, bien entendu, mais qui, du coup, encore une fois, ont le contact avec l'usager, ont le contact avec les gens qui rentrent dans la boutique. Et puis, effectivement, ce sont des startups locales qui peuvent, du coup, en bénéficier. Mais pas seulement locales, ce sont des startups du monde entier, c'est-à-dire une startup de Mexico pourra pas seulement au travers d'une base de données, pas seulement au travers d'un outil informatique, mais tout simplement au travers d'une boutique au centre d'une ville moyenne en France vendre ses produits, vendre ses services. Alors, encore un autre élément, et je terminerai lentement par là, l'Italie du Sud, Matera. Conditions territoriales difficiles, situations économiques difficiles, situations sociales encore plus difficiles. Quelle a été l'idée ? L'idée était de dire, on ne peut pas créer un Living Lab comme les autres, on ne peut pas créer seulement un espace d'innovation, parce qu'entouré de toutes ces difficultés, peut-être, ça ne marchera pas. Si on crée un monastère laïque, un lieu pour permettre à des jeunes qui sont encore une fois en très grande difficulté, de travailler ensemble, d'abord d'avoir un logement, d'avoir peut-être quelques revenus, et puis surtout, effectivement, de travailler ensemble sur des produits innovants, donc de créer des monastères de l'innovation. Donc, voyez, que ce soit un tech shop, que ce soit un Fag Lab, que ce soit des Living Labs classiques, que ce soit un monastère, que ce soit une boutique, et on passera sur tout le reste, c'est toujours la même idée, mettre les acteurs en contact les uns avec les autres, c'est ce qu'on a essayé de faire entre Amérique latine et France. Et alors, pour conclure, un plaisir qui a été le nôtre, et ce sera encore une fois, ce sera ma conclusion, je vois notre ami se lever lentement, c'est le rapport qui a été fait récemment à M. le ministre des Affaires étrangères. Et il y a une série de propositions, comment est-ce qu'on va collaborer ensemble à l'échelle planétaire, c'est normal pour un ministre des Affaires étrangères. Et parmi les prépositions, il y en a une, alors vous la verrez, c'est très facile à trouver sur Internet, la proposition 39. La proposition 39 dit la chose suivante, pour réussir les liens diplomatiques, il faut d'abord s'attacher à la société de la connaissance, à l'économie de la connaissance. Pour cette économie de la connaissance, il faut développer des espaces de l'innovation et il faut appuyer tous ceux qui développent des espaces d'innovation. Quand on a lu cette proposition, on se dit que peut-être, peut-être la plupart des acteurs d'aujourd'hui ont compris les enjeux, ont compris les enjeux des acteurs de l'innovation, tous ceux qui essayent de reformuler les choses et puis encore une fois, avec tous les autres, avec tous les voisins, avec leurs quartiers, avec leurs élus, de construire la société demain. Merci de votre attention. Merci André Lechelle pour cette synthèse de ces états généraux. Il y a un instant, vous avez parlé de citoyens, d'administrés, d'usagers, de clients, etc. Donc on va retenir tous ces mots pour les mettre au cœur de notre réflexion à venir avec les invités qui nous rejoignent. Il y a l'instant, je n'ai pas M. Albu, mais il va peut-être venir me rejoindre ici. Et puis nous entendrons M. Kamilada aussi tout à l'heure. Venez nous rejoindre. Je vous présente rapidement nos invités pour ne pas perdre de temps. Alain Rallet, qui est professeur de sciences économiques, qui était là il y a deux ans. Christophe Rouenet, à l'autre bout, dirigeant commercial de Caposte, qui est une filiale du groupe La Poste, ancien créateur lui-même d'une start-up il y a quelques années, et ancien d'Ircom, je crois, d'une collectivité. Donc voilà, vous avez un parcours intéressant qui va nous intéresser d'ailleurs aujourd'hui. Hervé Elbou, qui est arrivé, donc, bonjour, président du comité d'éthique internationale de la 3D, comité qui était à l'origine, bien sûr, de la fameuse charte d'éthique 3D. Vous êtes consultant expert en système d'information géographique et en 3D. Pierre Guillou, qui est à côté de vous, qui est fondateur du site Elu 2.0, dirigeant d'Ideos, qui conseille les entreprises, les collectivités, et les élus en stratégie numérique. Christophe Pantier, en face de vous, qui est président d'e-Solutio, basé à Villeneuve-d'Asque, c'est dans le nord, voilà, et ancien directeur des TIC de la région Nord-Pas-de-Calais. Vous aussi, vous avez donc un itinéraire intéressant. Merci d'être là, donc, pour partager vos analyses, vos réflexions. Et j'ai oublié, mais pas tout à fait, Alexandre Caminada, qui est professeur d'université à l'UTBM, donc ici même, c'est ça. Et vous nous ferez une petite présentation dans un instant. Merci à vous. Pierre Guillou, peut-être, commençons avec vous. Saisissez-vous du micro. Vous l'avez compris, donc, vous avez une très bonne connaissance des hommes politiques, des collectivités, des élus, qui sont quand même peut-être une pièce maîtresse du dispositif. C'est peut-être eux qui peuvent donner le premier coup de pied à l'étrier. Que peut-on dire ? Comment voyez-vous les choses ? Je vous rappelle, donc, voilà, notre idée, tout de suite, c'est de parler du citoyen et voir comment on peut lui être utile et comment les outils numériques peuvent les servir davantage que par le passé. Oui, en fait, l'impulsion doit être donnée à des endroits où, forcément, ça peut avoir plus d'impact que d'autres. Et des élus qui sont maires, conseillers municipaux, régionaux, généraux, des présidents, forcément, on peut légitimement se dire que s'ils sont un petit peu numériques eux-mêmes dans leurs usages, ils vont peut-être pouvoir mieux proposer ou valider des projets. Il y a toute une typologie, finalement, d'élus. Il vaut mieux, quand même, avoir à faire un élu un peu geek par les temps qui courent. Il y a des conseils généraux, par exemple, qui sont à des années-lumières d'une planète 2.0 ? Encore aujourd'hui ? Oui, juste par rapport à l'expression que vous avez dit juste avant, des élus geeks, pas forcément, en fait. L'idée, c'est finalement, personne ne doit être un expert de quelque chose. Après tout, on peut chacun avoir d'autres passions que passer sa vie derrière Twitter ou Facebook. L'enjeu, il est moins, en effet, de les forcer à prendre une image qui n'est pas la leur. Mais vraiment, par contre, leur dire que c'est un monde, le web, où s'ils ne sont pas un minimum usagers, utilisateurs, s'ils n'ont pas un minimum les mains dedans, ils vont intellectualiser, en fait, le procédé et revenir... Et le rejeter. Voilà, et éventuellement le rejeter, mais revenir, finalement, à une démarche assez classique d'analyse de projet qui risque de leur faire prendre des mauvaises décisions. Et vous en rencontrez encore des gens comme ça aujourd'hui ? On en rencontre, malheureusement, encore quelques-uns, mais il y a quand même aussi du positif. Et le stéréotype facile de dire qu'un élu égale quelqu'un qui n'est pas bon sur le web, il faut quand même le mettre largement à la poubelle maintenant. Mais c'est vrai qu'on peut penser que ce monde numérique a une problématique qui est totalement nouvelle, qui est le fait que des choses se passent en termes d'usage alors qu'on ne les avait pas prévues. Et c'est bien ce qui se passe actuellement au niveau des citoyens quand on voit des initiatives, en particulier, bien sûr, sur tout ce qui est open data. C'est bien l'idée, justement, que si on libère des données, c'est qu'on n'a pas, a priori, toute l'idée derrière pour savoir quoi en faire. Par contre, on laisse la possibilité à des gens d'en faire. Et ça, c'est le monde numérique. Et ça, c'est une approche quand même très différente d'une gouvernance classique, mais en public ou en privé, ou en secteur privé, où finalement, on veut tout contrôler et tout savoir avant de lancer quelque chose. Donc, c'est vraiment une différence. Et au fond, est-ce qu'une nouvelle gouvernance, puisque vous venez d'utiliser le terme, est vraiment à l'œuvre ? Alors, elle n'est pas à l'œuvre, je dirais, de manière homogène dans les collectivités. Vous me parliez avant à ce qu'il existe encore des collectivités qui n'y sont pas. C'est clair. Un exemple très concret, moi, je ne vais pas citer le nom, mais il y a deux semaines, j'ai donné une formation dans un conseil général qui m'avait demandé de venir. Ça commence par quelle lettre ? Non, ils vont m'en vouloir. Et puis, ils ne sont peut-être pas les seuls en plus. Alors, ça va les mettre en avant alors qu'ils ne sont pas les seuls. Mais l'idée, c'était vraiment de parler réseaux sociaux et de parler, bien sûr, les enjeux pour un conseil général, les usages, après tout, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on va en sortir de cette histoire ? Et je me suis rendu compte autour du table de départ que ça allait être compliqué la journée parce qu'en fait, aucun des agents n'avait accès à Internet, mais les sites classiques, les 1200 agents de la collectivité. Donc, on partait en fait d'une démarche vraiment très contrôlée et très ancienne du fait de la notion de travail, enfin, du temps de travail, qui était que le web, c'était quelque chose ludique et personnel en dehors du temps de travail. Grosso modo, c'est ça que ça voulait dire. Et donc, quand j'ai commencé à travailler avec eux sur la problématique des réseaux sociaux où c'est en fait être au milieu de la place et qu'on peut être surpris des initiatives que les autres proposent et que le rôle d'une collectivité, ça va être davantage d'être à l'écoute et de voir comment profiter au sens positif du terme de ces nouveautés pour, par exemple, en faire un service phare du conseil général, là, finalement, ils étaient dans une réflexion qui n'était pas possible à ce stade pour eux. Donc, il y a vraiment une rupture, en fait, nécessaire au niveau de la gouvernance qui est de dire qu'avant, mais dans tous les secteurs, d'ailleurs, c'est pas que c'est en public, mais dans tous les secteurs, on avait une gouvernance qui était très classique, qui était des gens en interne de l'organisme et on arrive aujourd'hui à une gouvernance, c'est-à-dire finalement à un processus de décision. Le mot gouvernance, pour tout vous dire, j'ai revu hier pour être sûr que je comprenais bien ce terme parce que finalement, on l'emploie sans vraiment le comprendre. En tout cas, il y a plusieurs définitions. Finalement, il y a un processus qui arrive à une décision, mais ce processus, aujourd'hui, il est largement dans ce qui se passe dans le monde numérique et donc, celui qui va finalement peut-être prendre la décision finale de lancer quelque chose n'est vraiment qu'un petit maillon à la fin de la chaîne. Voilà pour la gouvernance, les élus. Christophe Maintier, vous êtes président d'Issolution, vous êtes aussi, vous le confirmez ou l'infirmé, responsable pédagogique d'une formation à Sciences Po au Lille, c'est ça, et cofondateur d'un labo des usages à Bordeaux. Alors, parlons des citoyens, des usagers. Sont-ils demandeurs d'ailleurs de quelque chose ? Sont-ils demandeurs de plus en plus d'être associés aux politiques publiques, à leur élaboration ? Est-ce que ça se sent ? Est-ce qu'on le sait maintenant ? Alors, effectivement, ce qu'on constate un petit peu partout, c'est que les citoyens ne se contentent plus des processus de concertation qu'on leur propose, puisqu'il existe aujourd'hui des processus de concertation, par exemple, dans le cadre de la loi SRU, qui sont très précis. Et donc, les citoyens sont invités à se prononcer par le biais de mécanismes qui restent, somme toute, encore très traditionnels. Ça va être la visite du quartier qu'on est en train de rénover, ça va être la consultation ça m'est arrivé très récemment dans ma propre ville, on m'a dit, écoutez, si vous voulez avoir de l'information sur le chantier qui est à côté de chez vous, allez à la mairie et vous regarderez, vous verrez la description du chantier en question. Donc, on est dans des processus très traditionnels. Aujourd'hui, il est clair qu'on sent un mouvement de plus en plus fort, André vient de le dire, de gens, et pas simplement chez les jeunes, qui veulent être associés, impliqués dans les processus de décision publique et qui, pour cela, saisissent des opportunités, soit parce qu'on va leur proposer de participer à un projet, à tester un usage, soit parce qu'ils vont eux-mêmes prendre le pouvoir qu'il leur est offert, souvent à leurs petits, dans leur sphère très proche. Ça va être dans leur immeuble, ça va être après dans leur quartier, ça va être ensuite dans leur ville et tout cela prend des formes qui s'organisent et qui s'auto-organisent. Est-ce que vous nous parlez de démocratie participative là ou pas ? Parce que le mot a été utilisé hier. Voilà, on est dedans là ? Enfin, dedans. On est peut-être dedans. Je trouve que derrière ce terme, je suis un peu comme Pierre par rapport à la gouvernance, très ennuyé par rapport à ce type de terme. Moi, je préfère parler d'implication des citoyens dans la décision publique qui me semble quelque chose d'un petit peu plus clair, voire de demande de participer au-delà même de la conception de service à de la décision publique, c'est-à-dire à l'organisation.